Salut et bienvenue dans un nouveau vlog qui sera toujours un vlog lecture. On est en semaine 29, on est le mardi 20 juillet, il est 7h30 et je m'apprête à aller travailler. Donc je vais vous reprendre une fois de plus pour une petite semaine de lecture et autres activités. Je viens de voir qu'à côté de mon boulot, le marché aux livres anciens est en train de se mettre en place. On va essayer de ne pas craquer et je suis toujours dans la lecture de Kawabata, de Yazonari Kawabata avec Pays de neige, qui est un roman traduit du japonais chez Albin Michel que je dois rendre à un ami ce soir. J'ai quasiment terminé et c'est vrai que c'est un roman qu'on savoure, on prend son temps, la douceur des mots invite vraiment à se poser et à lire ça avec tranquillité. J'ai donc pris mon temps pour le lire et j'ai beaucoup 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 aimé, j'aime toujours. Donc voilà, Kawabata pour moi c'est un auteur que je suivrai certainement avec d'autres ouvrages. Et ce soir, je vais assister à la première de Kaamelott donc je ne vais certainement pas lire. Par contre, je serai dans une ambiance de malade. Je suis très fan de la série mais pas autant que les personnes avec qui j'y vais. Et ça va être génial, ça va être démentiel. Donc j'ai hâte d'y être et de voir un petit peu ce qu'Alexandre Astier propose dans ce long métrage qu'on attend depuis depuis des années quoi. Voilà, alors je retrouve un petit peu plus tard au marché. A toute. de la première fois, c'est parti. Salut, je voulais dans un premier temps vous partager un petit peu mes impressions sur le film Kaamelott que je suis allée voir hier soir. La nuit était magnifique, il y a eu une très belle ambiance dans le cinéma, il y a eu des moments où on riait, il y a eu des moments où personne ne disait rien. Il y a des scènes un peu fortes, des scènes auxquelles on ne s'attendait pas du tout et pour moi ce film a été plutôt une surprise moyenne. Je trouve que ce film emprunte au moment un peu débile que l'on adore tant dans la série, qu'au moment assez sombre. Après l'histoire reste tout de même construite sur un schéma assez classique, une histoire de rébellion, etc. Et une trame scénaristique finalement assez décousue, assez bateau. Dommage que certains personnages ne soient pas davantage mis en avant. Les répliques, alors les dialogues sont toujours très bons, on est chez Astier, par contre on dirait que les personnages ne se répondent pas vraiment. On dirait que chacun va donner des punchlines, dire des phrases, mais on dirait qu'ils ne parlent pas entre eux en fait, ces protagonistes. Et voilà, j'ai apprécié le jeu d'acteur de Christian Clavier par exemple, toujours d'Alain Chabat bien sûr. Mais je trouve le personnage de Guénièvre par exemple est un petit peu plus en retrait. Elle prend un peu plus le dessus à la fin de ce premier volet, mais voilà. Et beaucoup 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 trop d'emprunt au Monty Python. Ça, ça m'a énormément dérangée. Je conçois que dans une série humoristique on puisse recalquer des scènes des Monty Python, mais le faire dans un film, dans un long métrage, je trouve ça un petit peu limite. Je pense aux scènes des prêcheurs. Donc voilà, ça m'a un petit peu dérangée, un petit peu perturbée. Mais voilà, plutôt un bon film dans l'ensemble. Je reste très fan de la série Kaamelott et je pense que j'irai voir le deuxième volet du film au cinéma également. Voilà, voilà pour Kaamelott, la parenthèse Kaamelott. Faire démarrer ce vlog en vrai. Ce vlog qui sera, je sens, un tout petit vlog lecture parce que j'ai pas énormément lu dans le train. J'ai continué en fait mon livre sur William Pinegan sur le surf et j'espère en tout cas le terminer cette semaine. C'est quand même un gros pavé, écrit tout petit. Et j'ai consacré en fait ma soirée un peu au repos et à une conférence aussi que j'ai visionné sur internet. C'est une conférence sur le développement personnel qui va assez droit au but, qui est assez intéressante. Et du coup, voilà, je pense que je vais passer un peu ma soirée à méditer là-dessus, à me reposer. Et si j'ai encore assez de dynamisme avant d'aller au lit parce qu'il faut savoir que je suis très couche tôt. Je me suis aussi très lève tôt. Travail oblige. En fait, je suis absente de chez moi plus de 12 heures par jour. Voilà. Donc ça me laisse peu de temps pour mes loisirs et pour les choses qui sont chères à mon cœur. Et c'est aussi un peu au cœur de mon questionnement aujourd'hui. Mais si je trouve encore de l'énergie avant d'aller au lit, et bien je lirai un petit peu « Les guerriers du silence ». J'ai envie de reprendre ce livre de science-fiction que, comme vous le savez, je compte lire cet été, puisque je n'ai lu que le prologue. Et j'aimerais recommencer à lire le chapitre 1, où vraiment l'aventure commence. Je songe beaucoup beaucoup à l'équilibre ces derniers jours. Je ne sais pas si c'est la conjoncture. Qu'est-ce qui fait que je pense beaucoup à ça ? Mais je pense beaucoup beaucoup à l'équilibre. travail, vie perso, équilibre émotionnel, équilibre au niveau des addictions, équilibre entre écouter son corps et pousser un petit peu son corps. Là, je parle purement en termes de sport. Mais ce sont des interrogations que j'ai en ce moment. Et je ne sais pas si vous aussi, vous êtes parfois dans cette optique. Si vous courez après le temps et lorsque vous ralentissez un petit peu, vous vous rendez compte qu'en fait, votre vie n'est pas équilibrée. Voilà. Moi, en tout cas, je me pose beaucoup beaucoup cette question ces derniers jours. Voilà. Alors, je vous retrouve demain. Et j'espère que vous passez vous-même une très bonne semaine. C'est notre première semaine ensoleillée, les gars. Alors, profitez pour faire ce que vous aimez ici. Et je vous dis à demain. Bonne nuit. Hey ! Salut tout le monde. Bon ben, juste un aparté pour vous dire que j'ai refait mon étagère. Il était temps. C'est un... C'est un semi-échec. Parce qu'en fait, j'ai réussi toujours à... Vous me direz, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. En fait, j'ai enlevé la guirlande rouge qui était un peu too much. Et j'ai réorganisé un tout petit peu ces étagères du haut. Donc, vous verrez que la différence, elle n'est pas... Elle n'est pas énorme. Voilà. J'ai quand même un tout petit peu épuré. Néanmoins, néanmoins, ici, j'ai réussi à poser un peu plus de livres de ce côté-là. Donc là, il y a les livres à couverture rouge. Et voilà, j'ai un peu réorganisé tout ça. Bien entendu, il y a un peu de tout. Donc, des livres qui sont à lire et des livres qui sont déjà lus. Mais vous voyez, malgré le fait que j'ai quand même composé 4 boîtes en plastique remplies de bouquins qui sont de la pile à lire et que j'ai juste, voilà, cachées, eh bien, il reste encore tout ça. Donc, j'ai vraiment, vraiment du mal à réorganiser cette fichue étagère. Ça, c'est ma pile à lire, on va dire, la plus urgente. Donc là, c'est le moment de pleurer ou de m'envoyer des tomates. Si on se retrouvait un peu plus tard pour lire, qu'est-ce que vous en dites ? Salut tout le monde, je vous retrouve. On est lundi matin, lundi 26 juillet. Je m'apprête à aller au travail. Et dans le train, je lis ce matin Mamie Lugière de Benoît Philippon que j'ai ici aux éditions Livres de Poche et que je lis en lecture commune avec Gwen, du notebook de Gwen. On va lire 50 pages par jour. C'est un livre vraiment très humoristique sur une mamie auvergnate de 102 ans qui commence par tirer sur des flics depuis sa maison et va suivre, en fait, un interrogatoire avec la police. Donc, ça risque d'être très, très, très rôle. Donc, je m'apprête à lire mes 50 premières pages maintenant. Et lorsque j'aurai fini ces 50 pages, eh bien, je vais me reprendre la lecture de William Finnegan avec Les Jours barbares, donc une vie de surf. qui est, en fait, ma lecture depuis maintenant pratiquement une semaine et demie que je suis dessus. Voilà, mais ça se lit pas vite. Et puis, ça reste une biographie. Donc, c'est un exercice que, voilà, j'ai un peu moins l'habitude de faire et un petit peu moins prise dedans. Salut tout le monde. Bon, ben, je vous retrouve pour un petit bout de vlog avec mon café pour vous dire où j'en suis un petit peu au niveau de mes lectures. Alors, c'est simple. J'ai commencé une lecture commune hier. Hier, on était lundi, avec Gwen de la chaîne Le Notebook de Gwen. Et on est en train de lire ensemble Mamie Lugère de Benoît Philippon qu'on a commencé. On lit 50 pages par jour. Donc, aujourd'hui, on doit lire la deuxième cinquantaine de pages. Et c'est très, très drôle. Benoît Philippon, je le connais déjà parce que j'ai lu La Joueuse qui se passe dans le monde du poker, qui est une sorte de roman policier d'aventure à moitié. Voilà, c'est assez sympa avec une love story à la clé. Et ici, on est dans un univers complètement différent puisqu'on est avec une mamie de 102 ans, Auvergnat, qui vit dans un petit village, voilà, du centre de la France et qui verse un flour, je crois, et qui tire une balle dans les fesses de son voisin. Et ensuite, lorsque les policiers arrivent sur place, elle tire sur les policiers. Donc, voilà, elle est barricadée chez elle, etc. Et on ne sait pas trop ce que la police lui veut exactement. En tout cas, cette mamie ne se laisse pas faire. C'est très compliqué de l'appréhender. Ils arrivent à l'appréhender. Et donc, la scène suivante se passe directement au commissariat où elle est interrogée. Donc, on lui reproche apparemment d'avoir aidé deux fugitifs, un couple de fugitifs, s'enfuir dans l'audit été de son voisin, justement, qui s'est pris une balle dans les fesses. Donc, c'est très, très drôle. Je m'abstenais de ne pas rire dans le train. Voilà, vraiment, il y a des dialogues qui sont très, très fun. Le policier est très drôle aussi. Son coéquipier aussi est très drôle. Donc, voilà, pour l'instant, ça se lit très bien. C'est très facile à lire. C'est typiquement une lecture de vacances. C'est typiquement le livre que vous devez emmener en vacances. En plus, il n'est pas très long. Et voilà. Donc là, je m'apprête à lire les 50 pages suivantes pour qu'on puisse débriefer tout à l'heure sur Instagram. Et en parallèle, je lis toujours William Finegan, Les jours barbares. Donc, une vie de surf que j'espère vraiment finir cette semaine. J'en suis à la moitié. Et ouais, ça se lit très, très bien. Toujours. C'est une excellente biographie. Vraiment, cet homme, il a vraiment du talent pour l'écriture. Non seulement du talent pour le surf, mais aussi du talent pour l'écriture. Et voilà, on est vraiment plongé dans cette Amérique. On est entre l'Amérique, l'Australie, les Caraïbes. Enfin, on est un peu partout quoi. On est dans les plus beaux endroits de la Terre, sur les plus belles vagues. Et c'est extraordinaire comme chaque vague est différente, chaque endroit est différent. À quel point le surf peut être un sport dangereux. Ouais, il frôle la mort plusieurs fois. Sa planche finit contre les récifs plusieurs fois. C'est extraordinaire. C'est vraiment une très, très belle aventure. Il raconte un peu ses amours. Il raconte... On a énormément de références culturelles aussi, au cinéma, à la musique. On y parle de librairie aussi, parce que lui, il a fini ses études en littérature anglaise. Donc voilà, d'où un magnifique talent pour l'écriture. D'ailleurs, ce roman a reçu le prix Pulitzer en 2016. Et voilà, ça se lit très, très bien. Donc, si vous êtes un passionné de surf, je pense qu'il faut lire ce livre. Si vous ne l'êtes pas, mais vous avez envie de lire un peu autre chose, découvrir quelque chose d'autre, ça peut peut-être vous plaire. Moi, je l'ai fait lire à une femme qui fait du surf chaque année, qui fait du surf régulièrement. Et elle s'était un petit peu ennuyée. Voilà. Donc, c'est difficile de conseiller un roman comme ça, parce qu'il est quand même assez long. C'est quand même une biographie de plus de 500 pages. Maintenant, ça peut peut-être vous plaire dans le contenu, si vous avez envie de vous évader un petit peu et découvrir un peu ce que nous propose ici William Finegal. Sur ce, je vous laisse. Je vais faire une belle journée de balade aujourd'hui. Je ne travaille pas. Et je vous retrouve un petit peu plus tard, peut-être dans la forêt. À tout à l'heure. Et salut tout le monde, je vous retrouve. On est le mercredi 28 juillet et je voulais juste vous toucher quelques mots de Mamie Luger. Alors là, j'en suis arrivée page 100 et je suis épatée par le féminisme qui est présent dans ce bouquin. Je savais déjà que Benoît Philippon faisait des livres assez féministes, mais là, c'est assez fort. On va vraiment basculer dans le passé avec Berthe, dans son passé très difficile. Et l'auteur va vraiment parler de la condition de la femme qui était extrêmement dure à cette époque. La manière dont les femmes étaient violées, dont elles étaient accusées des pires atrocités. Et c'est la première fois que je rigole pendant une scène de viol, vraiment. Mais en tout cas, il a réussi son pari de rendre une scène de viol assez drôle en tout cas. En tout cas, on se moque du SS qui viole Berthe. Mais voilà, je ne veux pas vous en dire beaucoup plus. En tout cas, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Et voilà, malgré tout l'humour qu'il peut y avoir dans ce bouquin, il y a quand même des thèmes très, très intéressants et très importants et très profonds. Je vous retrouve, on est le jeudi 29 juillet et c'est la toute dernière séquence pour clôturer en fait ce vlog. Je voulais vous faire un petit peu un point sur mes lectures actuelles et juste vous expliquer pourquoi je vais arrêter de tourner alors qu'on est jeudi. Et bien, je vais arrêter de tourner tout simplement parce que je décolle samedi pour mes vacances et il me reste très peu de temps pour me préparer. Et du coup, voilà, donc j'ai une après-midi et demi, on va dire, pour me préparer encore mon voyage. Sachant que la valise n'est pas prête, il n'y a rien qui est fait. Donc voilà, je vais me dépêcher de clôturer. Et je voulais vous en dire un petit peu plus sur mes lectures en cours. Donc je suis toujours dans Benoît Philippon avec Mamie Lugère que je lis en lecture commune avec Gwen. Et en fait, on est extrêmement surprise parce que passé les 50 premières pages, les thématiques deviennent beaucoup plus sérieuses. Et pourtant, on est toujours dans l'humour, on est toujours avec Mamie Lugère. Je ne vais pas vous dire exactement parce que je ne veux vraiment pas vous spoiler. Je vous en dirai un petit peu plus en point lecture. Je ne vais pas vous dire un peu ce qu'elle fait, Mamie Lugère, mais elle est très spéciale. On ne la voudrait pas pour grand-mère ni arrière-grand-mère en fait. Voilà, donc elle est un peu spéciale. Elle en fait, des vertes et des pas mûres. En tout cas, j'apprécie énormément le personnage malgré ce qu'elle fait. Et je suis très très contente vraiment de lire cette oeuvre-là parce que je trouve ça infiniment mieux que la joueuse du même auteur. Et en plus de ça, voilà, je rigole, etc. Et les thématiques sont profondément féministes et très très ancrées dans la culture des femmes, en tout cas de tout ce qu'elles subissent. C'est fou à quel point l'auteur, j'ai même vérifié si c'était bien un homme, Benoît Philippon. Parce que je me suis dit mais c'est incroyable, il réfléchit vraiment comme une femme, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, c'est un très très bon roman pour l'été. Je vous le conseille à 1000%, même si je ne l'ai pas encore fini parce que franchement, je me suis arrêtée page 200. Mais j'aurais bien aimé continuer ma lecture aujourd'hui. En parallèle, je suis toujours dans les jours barbares de William Finnegan avec une vie de surf. Et là aussi, je peux vous en dire un petit peu plus parce que là, ça y est, j'ai bien dépassé la moitié. Aux dernières nouvelles, là, il était à Bali, puis là, il est parti en Afrique, tout en écrivant un roman, en fait. Et voilà, vivant de pas beaucoup d'argent, avec parfois vraiment pas un sou en poche. Il a contracté une maladie. Et vraiment, sa vie est rythmée par le surf. Il est passionné, 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 à la recherche de toutes les vagues possibles et imaginables. Je suis vraiment admirative de ce type de vie, des personnes qui arrivent à tout lâcher pour vraiment partir comme ça et vivre de leur passion. C'est un merveilleux roman aussi. Enfin, c'est une merveilleuse autobiographie à lire pendant l'été, mais ça prend plus de temps. Voilà, c'est écrit tout petit. L'écriture est un petit peu plus soutenue. Et c'est pas pour me déplaire parce qu'on catalogue toujours les surfeurs, voilà, d'être un petit peu esservelés. Là, c'est pas du tout le cas. On n'est pas dans point break, hein, la vague ultime. Non, là, on est vraiment avec quelqu'un qui écrit très bien, qui d'ailleurs rencontre des personnes passionnantes aussi, avec lesquelles il échange sur la littérature, sur la culture, la musique. À un moment donné, il est enseignant. Donc, on a vraiment affaire à une personne, voilà, qui sait en parler, qui relate vraiment toutes les cultures qu'on peut trouver, voilà, dans le monde entier. Là où il a voyagé, en tout cas où il a vécu, il a connu un petit peu. Waouh, c'est vraiment formidable. On est dans les années 50, 60, 70. C'est formidable. Moi, j'aime beaucoup aussi cette autobiographie. Mais sincèrement, ça se lit bien. C'est pas pour rien qu'il a reçu le prix Pulitzer. C'est extrêmement bien écrit. Ça vous transporte. Vous êtes dans un autre monde, en fait. Et oui, ça peut être aussi une très, très belle lecture. Peut-être pas pour la plage, mais ça peut être une très belle lecture, en tout cas estivale. Et je vous le conseille aussi. Et enfin, figurez-vous que j'ai reçu le livre que j'ai tellement reluqué en librairie. Mais c'était en Suisse, hein. Donc, autant vous dire qu'il faudrait que je casse mon PEL pour l'acheter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai commandé côté français. J'ai acheté l'âge du capitalisme de surveillance de Shoshana Jouboff. Dont je vous parlais rapidement pendant mon dernier vlog. Parce que je vous parlais, en fait, du livre de Bernard Minier avec M, le bord de l'abîme. Et je vous disais que ça parlait de l'intelligence artificielle, etc. Vraiment du capitalisme actuel, de tous ces déboires, etc. De la dominance de la Chine. Et là, on est dans un essai qui est très, très complexe. C'est une énorme brique. C'est plébiscité par le New York Times, le Financial Times, le Guardian et Barack Obama. Donc, voilà. Donc, que vous dire de plus ? Je l'ai juste ouvert par hasard à la page 405. Et je me permets de vous en lire un tout petit paragraphe. Donc, il s'agit d'une étude. Je vous épargne laquelle. Mais il s'agit d'une étude qui a été menée sur à peu près 700 000 personnes. Et en gros, donc, il y a une expérience qui a été menée. Qui était structurée de manière suivante. On posait sur le fil d'actualité. On vous proposait, en fait, des informations sur votre fil d'actualité Facebook. À une catégorie de la population testée, c'était des messages positifs. Et pour l'autre catégorie de la population testée, c'était des messages négatifs, en fait. Et l'hypothèse attestée. Une exposition fut-elle subliminale à des contenus émotionnels spécifiques ? Poussait-elle les utilisateurs à modifier leur comportement en matière de posts Facebook pour refléter ces contenus ? Réponse, oui. Quelle que soit l'humeur de ces utilisateurs, le ton de leurs posts était modifié par la teneur de leur fil d'actualité. Voilà, donc c'était une étude qui est menée et nous sommes régulièrement apparemment soumis à des tests sans le savoir. Un autre insu sur Facebook pour savoir si, voilà, tel ou tel contenu va pousser notre propre humeur, va nous pousser à faire certaines choses, en fait. à poster des messages négatifs, à réagir ou à surréagir. Voilà, donc faut savoir qu'on est régulièrement testé sur Facebook. Chose que vous saviez probablement, mais en tout cas, c'est intéressant de le voir retranscrit dans un essai. Et vous savez quoi ? J'ai envie de l'emmener en vacances, mais je sais qu'il pèse une tonne, mais j'ai envie de l'emmener en vacances avec tout plein de post-it pour vraiment surligner les pages qui sont très très intéressantes. En tout cas, il me tente énormément et voilà, donc je vous en dirai certainement des nouvelles prochainement parce que même si c'est une lecture un petit peu anxiogène, j'imagine, ça m'intéresse grandement. Donc voilà, donc j'ai hâte de m'y atteler. D'ailleurs, ma petite libraire m'a dit, ah oui, on l'a reçu et puis il m'avait vraiment fait de l'oeil. Donc voilà, je pense qu'elle n'en avait pas entendu parler de ce bouquin-là. Il est sorti chez Zulma Essai. Donc en même temps, c'est pas une sortie, voilà, c'est pas une des maisons d'édition dans lesquelles ma librairie s'approvisionne régulièrement. En tout cas, je voulais clôturer ce vlog en vous souhaitant à vous aussi un merveilleux week-end. J'espère que ce vlog vous plaira. J'espère qu'il paraîtra avant mon départ, vu ma connexion. Et puis pour ma part, je vous embrasse. Je continue à travailler très très dur pour pouvoir partir en vacances sous les meilleurs auspices parce que c'est ça le but de ma vie. Voilà, bon bah écoutez, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous lisez aussi en ce moment. Comment vous vous organisez pour lire lorsque c'est l'été ? Est-ce que ça change quelque chose à vos habitudes, le fait qu'on soit en été ? Est-ce que c'est les grandes vacances pour vous ? Est-ce que vous lisez davantage ou différemment ou des choses différentes ? Voilà, ça m'intéresse beaucoup et j'aime toujours échanger avec vous. Merci aussi aux nouveaux abonnés et je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera peut-être un point lecture ou peut-être un vlog vacances. Voilà, je vous embrasse. Bisous. Sous-titrage ST' 501